Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au terme de sa visite de deux jours est satisfait des avancées qui ont été constatées dans l'exécution des projets de développement durable engagés par le président de la République, chef de l'État dans la ville de Garoua. Célestine Kecha-Courtès vient de tourner la page de sa visite de travail qui lui aura permis de toucher du doigt les travaux en cours de finalisation. Elle a notamment évalué l'exécution de plusieurs projets dans la ville de Garoua. Avec sa suite, les autorités de la région du Nord, parmi lesquelles l'inspecteur général des services régionaux du Nord, Alim Garga, elle a visité quelques chantiers non achevés de la Cannes et les projets C2D. De cette visite, l'on a pu constater que les travaux de construction du marché de poissons et de bétail sur les rives de la Bénuée, tout comme le marché de Yéloa, sont presque achevés. Le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kecha-Courtès, a achevé le premier épisode de sa visite par le parc Boisé, où elle a présidé une séance de travail consacrée à l'état diagnostique de ce qui reste à faire avec les acteurs. Je voudrais dire qu'il reste quand même quelques queues de chantier que je porterai à la très haute attention du président de la République, quelques bouts de chantier de la Cannes qui méritent d'être parachevés. Parce que pour la plupart, c'est des voies de mobilité urbaine très importantes qui vont venir compléter les importantes voies faites ici à Garoua. Nous avons également visité l'important projet de coopération avec l'AFD, c'est-à-dire Coopération France-Cameron, qui viendra ajouter du beau, comme je l'ai dit, à l'ensemble des projets que le chef de l'État a impulsé ici à Garoua. Au cours de son séjour, Madame le ministre a présidé l'atelier de sensibilisation des magistrats municipaux sur la déclaration de Berthoua. Cet atelier aura permis aux maires de la région du Nord d'être outillés sur le contenu de cette déclaration, mais aussi sur les textes qui régissent l'urbanisme du Cameroun. Un atelier au cours duquel les maires de la région du Nord ont été sensibilisés sur l'importance de maîtriser les règles de l'urbanisme. Nous sommes venus donc partager ces recommandations de Berthoua avec les maires, mais aussi partager les textes sur l'urbanisme au Cameroun. Parce que nous participons de plus en plus aux immeubles qui s'écroulent, aux inondations dues à l'occupation anarchique du sol, alors que les maires disposent d'une panoplie de textes qui leur permettraient d'organiser, de planifier et de voir se construire sur leur territoire des immeubles selon les règles de l'art qui contribuent à la beauté des villes. Donc nous avons passé de bons moments parce que nous avons pu enregistrer les contributions des uns et des autres, mais surtout nous rendre compte de ce que les maires vont partager avec leur service technique ces recommandations. Célestine Kitcha-Courtes a encouragé les maires de la région du Nord à tout mettre en œuvre pour le développement de la ville en s'inspirant de ces mécanismes, ceci au bénéfice de leur population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada